On est heureux de vous accueillir ce matin chez nous, on veut vraiment que vous vous sentiez à l'aise, je pense que vous êtes à l'aise dans votre canapé, mais vous ne vous sentez pas trop à l'aise, levez-vous, habillez-vous, mettez du parfum sur votre tête comme déclare la parole, et mettez-vous dans un état d'esprit d'adoration parce que l'église est dans un état d'esprit d'adoration ce matin. Amen ! On est prêts pour louer le Seigneur ? Alors je laisse la place au groupe de louanges, soyez bénis, bon culte à tous. Amen ! Bonjour à tous, je vous invite à prendre ce chant avec nous qui déclare notre amour au Seigneur. Amen ! Que ma louange te plaise. Je veux chanter toute ma vie Mon Dieu je t'aime, toi mon ami Je veux chanter toute ma vie Je veux chanter toute ma vie Je ne peux pas Me contenir Que ma louange te plaise, que ma louange t'aider, que ma louange réjouisse ton cœur Seigneur Oh oh oh, oh oh oh, que ma louange te plaise, que ma louange t'aiderie, que ma louange réjouisse ton cœur seigneur Oh oh oh, oh oh oh, je veux chanter, je veux chanter toute ma vie, toute ma vie Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, toi mon ami, toi mon ami Je veux crier ma joie de vivre, je ne crois pas me contenir Que ma louange te plaise, que ma louange t'aiderie, que ma louange réjouisse ton cœur seigneur Que ma louange te plaise, que ma louange élève Oui, que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur Je suis si heureux que tu sois, Je suis si heureux que tu sois Le Seigneur de tout mon être Je veux te dire, je veux juste te dire merci Je veux juste te dire merci, simplement merci Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève Que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur Que ma louange te plaise, que ma louange t'élève Que ma louange réjouisse ton cœur, Seigneur Sois loué, oh mon Dieu Prends ta place parmi nous, mon Dieu Alléluia C'est tellement, c'est une joie, Seigneur D'être en ta présence, Seigneur, ce matin Et de t'apporter nos cœurs, Seigneur Jésus Nous voulons faire abstraction de tout ce qui nous distraie, Seigneur Encore de soi, pour t'apporter nos cœurs, Seigneur Jésus Pour te dire combien, Seigneur, nous t'aimons Combien nous dépendons de toi, Seigneur Jésus Combien nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus Et dire combien tu es glorieux, Seigneur Combien tu es digne de louanges, Seigneur Jésus Oh merci, Seigneur, encore pour celui que tu es Pour ta bonté, Seigneur, encore qui se renouvelle Chaque matin, Seigneur Jésus Oh comme tu es bon, Seigneur Et nous voulons continuer à le proclamer ce matin Je veux le proclamer Du sommet des montagnes Ta grâce t'est sans limite, Ta bonté sans égale Ta tendresse m'envahit, Ta bonté me poursuit, Ton amour m'émerveille Et je chante, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie Tu es bon, tu es bon et je crie de joie, Tu es bon, tu es bon pour moi Rien dans tout l'univers, A toi ne se compare, Les océans, la terre sont reflets de ta gloire Dans mes plus sombres nuits, Ta tendresse m'éblouille, Ton amour m'émerveille Et je chante, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, Tu es bon, tu es bon pour moi Rien dans tout l'univers, Rien dans tout l'univers, A toi ne se compare, Les océans, la terre sont reflets de ta gloire, Dans mes plus sombres nuits, Dans mes plus sombres nuits, Ta tendresse m'éblouille, Ton amour m'émerveille Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante, et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie, Tu es bon, tu es bon pour moi Un cri sur mes lèvres, Ma vie te célèbre, Tu es bon, tu es bon, En soleil ou pluie, mon cœur te redit, Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Un cri sur mes lèvres, Ma vie te célèbre, Ma vie te célèbre, Ma vie te célèbre, Tu es bon, tu es bon, Mon soleil ou 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 mon Tu es bon, oh tu es bon Mon soleil bruit, mon cœur te redit Tu es bon, tu es bon Et je chante car tu es bon et je danse car Tu es bon et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante, je chante car tu es bon et je danse car Tu es bon et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Et je chante, je chante car tu es bon et je danse car Tu es bon et je crie de joie Tu es bon, tu es bon pour moi Alléluia Oh quel Dieu bon tu es Oh sois loué Seigneur pour ta bonté Merci Seigneur nous bénissons ton nom encore Seigneur Jésus Comme tu es bon, comme tu es merveilleux Seigneur Jésus Alléluia Nous sommes dans la joie Seigneur ce matin Parce que nous savons que tu marches à nos côtés Seigneur Jésus Alléluia On reçoit toute la gloire ce matin On reçoit la louange Seigneur Jésus Nous voulons encore Seigneur faire monter vers ton trône Seigneur Un parfum de bonne odeur Seigneur Jésus On reçoit ce matin nos cœurs Seigneur Aussi simple qu'ils soient Seigneur Jésus Alléluia Oh merci Seigneur Oh tu es grand Seigneur Nul n'est au-dessus de toi Nul ne se compare à toi Seigneur Jésus Alléluia A ton nom Les monts vacillent et s'effondrent A ton nom Les flots s'agitent Les mers grondent La terre se réjouit Ton peuple s'écrit Seigneur Jésus Seigneur de la terre Seigneur de la terre Nous exaltons ton renom Remplissons le ciel de nos louanges Yahweh, 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 Yahweh Nous aimons proclamer ton nom A ton nom, le jour Le jour s'éveille dans la gloire A ton nom La nature dit ton histoire A ton nom, les enceintes lignes La terre se réjouit et ton peuple s'éplique Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom Remplissons le ciel de nos louanges Nos louanges, Yahweh, Yahweh Nous aimons proclamer ton nom Oh Seigneur, Seigneur Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom Remplissons le ciel de nos louanges Nos louanges, Yahweh, Yahweh Nous aimons proclamer ton nom A ton nom, le jour s'éveille A ton nom, le jour s'éveille dans la gloire Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom Remplissons le ciel de nos louanges Nos louanges, Yahweh, Yahweh, Yahweh Nous aimons proclamer ton nom Tu es Seigneur de la terre, tu es Seigneur de la terre Tu es Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom Remplissons le ciel de la terre, nous exaltons ton grand nom Notre Dieu est sans égale Notre Dieu est sans égale, nous le louons, louons Dieu est sans égale, nous chantons, nous chantons Notre Dieu est sans égale, nous le louons, louons Jésus, notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu est sans égale, nous le louons, louons. Oui, Dieu est sans égale, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égale, louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Notre Dieu, notre Dieu est sans égale, nous le louons, louons. Dieu est sans égale, nous chantons, nous chantons. Notre Dieu est sans égale, nous le louons, louons. Jésus, notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges. Yahoui, Yahoui, nous aimons proclamer ton nom. Tu es Seigneur. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom. Remplissons le ciel de nos louanges. Yahoui, Yahoui, nous aimons proclamer ton nom. Oh, Yahoui, Yahoui. Yahoui, Yahoui, nous aimons proclamer ton nom. Yahoui, 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 nous aimons proclamer ton nom. Fais monter un chant vers le ciel. Oh, Yahoui, 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 Yahoui Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur, viens prendre la place qui te revient encore au milieu de ton peuple, dans nos vies, dans nos cœurs. Encore proclamer, encore ta majesté au-dessus de tout et reconnaître que sans toi, Seigneur, rien n'est possible. Sous-titrage ST' 501 Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Disons Jésus, Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Présent, au milieu de nous, nous t'élevons par nos champs. Nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons, viens établir ton trône éternel. Nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Jésus, 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 nous te couronnons, nous te proclamons roi. Tu es présent, présent, au milieu de nous, nous t'élevons, nous t'élevons par nos champs. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, Dieu, nous t'invitons, viens établir ton trône éternel. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons, viens établir ton trône éternel. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'adorons. Tu es présent, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'exaltons, viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons, viens établir ton trône éternel. Oh, viens, Jésus, prends ta place, prends ta place, Jésus. Dans ma vie, prends ta place, dans mon foyer, prends ta place, Jésus. Dans mon travail, 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 prends ta place, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur s'adresse à une personne qui est derrière l'écran. Tu es en train de vivre un moment de questionnement parce que tu as reçu le don en langue, mais on t'a formé pour utiliser ce don simplement dans le domaine prophétique. Et pour toi, il faut que l'interprétation suive. Et le Seigneur te dit, mais mon enfant, je ne t'ai pas donné un parler. Je t'ai donné une langue. Et cette langue, si je veux t'envoyer une mélodie pour que tu chantes en langue, alors je viens et je remplis ton cœur. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche et tu vas vivre d'autres moments profonds avec l'esprit. Des moments où tu seras devant le trône de Dieu simplement en adoration. Et le Seigneur va remplir par l'esprit et te donnera ce chant, cette mélodie qui vient du ciel. Alors, ouvre ton cœur et laisse l'esprit te conduire, te dit le Seigneur. Parce qu'il y a d'abondantes grâces dans mon adoration en esprit, te dit mon Dieu. Et puis il y a une personne, vous avez régulièrement des crampes à l'estomac. C'est un homme. Et vous êtes tellement mal dans votre corps que des fois vous dites au Seigneur, mais j'ai tellement de foi à prier. Et le Seigneur te dit, mon enfant, j'ai entendu ta prière. Parce que tu es fidèle et parce que tu pries, je lève maintenant ce problème. Et le nom de Jésus a toujours la même puissance. Mon frère reçoit et croit la guérison qui t'a accordé ce matin. Amen. Amen. Et levé à la droite de Dieu, couronné de mille couronnes, Tu esplendis comme un soleil à Dieu, Les êtres gris autour de ton tronc élevé, Élevé à la droite de Dieu, Couronné de mille couronnes, Tu esplendis comme un soleil à Dieu, Les êtres gris autour de ton tronc élevé, À l'agneau de Dieu, 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 Sois le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit-Saint, L'Esprit-Saint, Et l'Épouse fidèle, Disez bien, C'est le cœur qui appelle, Viens, oh Jésus, Sois les fous bien-aimés, Toutes tes élus, Ne cessent de chanter, À l'agneau de Dieu, Sois la gloire, À l'agneau de Dieu, La victoire, À l'agneau de Dieu, Sois le règne pour tous les siècles. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, Sois la gloire, À l'agneau de Dieu, La victoire, À l'agneau de Dieu, Sois le règne pour tous les siècles. A l'agneau de Dieu, Avec la victoire, Avec la victoire, À l'agneau de Dieu, Sois le règne pour tous les siècles. À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, À l'agneau de Dieu, Sois le règne pour tous les siècles. Amen. 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 Le Seigneur m'a montré une grande cascade, Une grande cascade qui tombait du ciel, Et qui se répandre dans un lac immense, Pour après de nouveau se déverser de nouveau par une cascade. Et là, je voyais des âmes qui buvaient, Qui s'abreuvaient à cette source, À cette cascade, Qui se réjouissaient d'être rassasiés, D'être abreuvés, De recevoir toute cette eau vive, Cette eau pure qui les régénérait complètement. Et puis je voyais tout autour des gens qui regardaient, Qui regardaient simplement. Le Seigneur disait, « Vous avez raison, tous ceux qui boivent, Vous avez raison de boire à la source divine, De vous délecter de ces hauts faits, De ces bienfaits, De cette régénération que je vous offre jour après jour, Dimanche après dimanche, Jour après jour où vous rassasiez auprès de moi. » Mais tous ceux qui sont autour, Le Seigneur vous dit, « Buvez, buvez à ma source. » « Ah, il n'y a que celui qui a soif, Qui vienne et qui boive, Qui vienne et qui boive de l'eau de la source divine, Afin d'être lui-même régénéré, Afin qu'il puisse recevoir l'eau divine de la vie éternelle. » Le Seigneur te dit, à toi qui regardes ce matin, De venir t'abreuver, De ne pas rester la bouche baie, De faire un pas à l'avant. Il te demande simplement de t'approcher, De recevoir par la foi ce qu'il veut te donner. Le Seigneur s'adressait, Alors je ne sais pas si c'est à la même personne que celle dont le pasteur parlait, Mais c'était fort et j'avais reçu quasiment en même temps par rapport à l'adoration, Qu'il y a vraiment quelque chose à saisir dans l'adoration. Et le Seigneur te parle à toi parce que tu multiplies des prières, Tu es dans un combat terrible en ce moment et tu pries et tu pries et tu intercèdes et tu jeûnes, Tu multiplies des actions de prière et ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais mon enfant, je veux t'apprendre plus. Tu n'as pas compris qu'il y a aussi des délivrances à saisir dans l'adoration simplement. Dans l'adoration, dans la louange envers moi, Je veux débloquer les forteresses, je veux débloquer les murs, je veux débloquer les solutions, les situations. Et moi, j'aimerais que tu apprennes à simplement être dans la paix parce que tant que tu es en ce moment, Dans ton intercession, tu cherches à arracher des choses au ciel et ce n'est pas ça en fait. Tu fais des efforts par toi-même. Tu crois que tes prières vont apporter, la multiplication de tes prières vont apporter la solution. Mais moi, je te dis, sois dans la paix parce que tant que tu es comme ça, tu n'es pas dans la paix et tu ne connais pas ma paix vraiment qui est douce, qui apaise et qui restaure. Je veux te conduire dans l'adoration. Découvre-moi dans l'adoration. Viens me rencontrer dans l'adoration. J'ai dit, tu aimeras ton frère comme toi-même. Jusqu'à quand tu n'arriveras pas à t'aimer ? Jusqu'à quand tu n'aimeras pas à qui tu es ? Tu me demandes de changer d'identité. Tu veux que je te brise, que je te refaçonne. Mais moi, je te dis que je t'aime comme tu es. Tu as de la valeur pour moi. Tu es une personne formidable pour moi. Moi, je t'aime profondément. Jusqu'à quand toi, tu ne vas pas t'aimer ? Demande la guérison de ça. Demande cet amour pour toi-même en venant chercher l'amour que tu as pour moi. Parce que moi, je t'aime profondément. Vous invite à prendre ce chant avec foi, vraiment. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une puissance. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. C'est une promesse de Dieu. J'entends les chaînes tomber. C'est pas juste un chant, c'est une promesse ce matin. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Les chaînes sont à terre maintenant. Les chaînes sont à terre. Alléluia. Les chaînes sont à terre dans le nom de la puissance du chète. Les chaînes sont à terre. Il y a une puissance dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Ce matin, le Seigneur s'adresse à son église. Nous n'avons pas l'habitude de finir par un chant qui appelle à la guérison et à la délivrance ces temps d'adoration. Mais parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut libérer les églises des cieux sur l'église. À celui qui veut recevoir une guérison, une délivrance, à celui qui veut recevoir plus d'amour si tu manques d'amour, à celui qui veut recevoir plus de fraîcheur si tu as besoin d'être relevé, si ton esprit est abattu ce matin. Lève le bras avec moi, lève tes mains vers le ciel, ouvre tes bras, reçois l'onction de Dieu. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que le peuple reçoive les promesses qui lui sont accordées, parce que ta parole est indivisible et une. Et je sais que ton nom est glorifié dans les vies. De quoi tu as besoin ? Viens devant le trône de Dieu ce matin et reçois, parce que les chaînes qui te tenaient sont à terre. Au jour où tu as donné ton cœur, le Seigneur a rempli ton âme. Merci pour tes promesses, Seigneur. Nous les accueillons. À toi toute la gloire. Nous t'aimons, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On peut acclamer notre Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vous invite à prendre place quelques instants. Nous sommes arrivés au temps de partager un petit temps pour la Sainte Seine. Et je ne vais pas être très long. Je voudrais simplement prendre un passage avec vous, si vous me le permettez. Vous me le permettez ? Oui. Ah ben c'est gentil. 1 Pierre 1, verset 17. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. C'est-à-dire pendant le temps de votre marche sur cette terre. Conduisez-vous avec crainte. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Amen ! Qui invoquent le nom du Père ? Il n'y a pas longtemps, nous avons partagé que le Père est amour. Si on avait à définir qui est le Père éternel, si on devrait dire mais c'est quoi sa matière première ? C'est l'amour. Des fois, dans le cœur des chrétiens, il y a deux dieux. Il y a le Dieu de l'Ancien Testament, il y a le Jésus du Nouveau Testament. Comment ? Nous croyons en un seul Dieu, n'est-ce pas ? Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Dieu, le Père, veut simplement que notre pèlerinage sur cette terre, notre marche, soit faite dans la crainte. Parce que son Fils a payé cher pour mon rachat, pour ton rachat. Il a payé extrêmement cher. C'est bien marqué, mais on n'est pas racheté par des choses périssables, mais par un sang précieux. Par un agneau sans tâche. Le Père, là-haut dans le ciel, a fait habitation dans le Fils. Je ne sais pas si on se rend compte de la grandeur de notre Dieu et de la façon dont il s'est fait tout petit, pour que nous puissions hériter de tout ça. Vous savez, Dieu n'avait pas besoin de vaincre le diable. Il a toujours été vaincu. L'idée que Dieu combattrait le diable comme ça, non, c'est une fausse idée. C'est très religieux comme idée. Jésus avait vaincu le diable bien avant. Il était là avant la fondation du monde. Mais pourquoi on dit qu'il faut vaincre l'ennemi ? Pourquoi il est venu ? Pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Donc si aujourd'hui tu vis une vie avec, des fois, ça peut arriver, quelques erreurs, quelques péchés qui traînent. Nous avons été rachetés par un sang précieux. Et le même sang qui t'a sauvé au jour de ta repentance où tu lui as donné ta vie, c'est le même aujourd'hui pour effacer ta robe s'il y a quelques souillures. Et ne te prive pas du repas du Seigneur. Analyse-toi toi-même. Juge ta vie. Avec crainte, devant l'éternel. Marche dans cette vie. Et sois victorieux de jour en jour. C'est ma prière pour l'église ce matin. On va prendre le temps de partager le pain et le vin. Je vous invite à vous lever. Alors, je rappelle, parce qu'il y a eu quelques confusions, et certains sont venus dans notre église. Nous prenons la Sainte Seine avec le kit Sainte Seine. Mais si vous ne l'avez pas maintenant, n'allez pas vers l'accueil en acheter un, parce qu'il n'y a personne pour vous le fournir. Mais allez, en fin de culte, prenez-en un. Et sachez que si vous n'avez pas préparé votre Sainte Seine, il sera toujours temps de le faire dimanche prochain. Et ne vous inquiétez pas, vous allez au ciel quand même. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que ce pain et ce vin représentent, Seigneur, ce corps qui a été rompu, brisé, maltraité pour moi. Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit, après avoir prêché aux autres, je ne voudrais pas être condamné, Seigneur. Seigneur, c'est un temps où, pour moi, la Sainte Seine, c'est un temps individuel devant ta croix, même si nous sommes en communion. Seigneur, pardon pour mes péchés. Pardon pour tout ce qui ne te glorifie pas en moi. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi encore. Viens transformer ma coupe. Merci de nous faire l'honneur de prendre ton saint repas, Seigneur. Merci pour ce pain, pour ce vin, et que ton nom soit glorifié. Amen. J'étais brisée, vidée sans espoir, ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, Tu me libère, Tu me libère, Grâce infinie de notre Dieu, Qui un jour m'a sauvée, Oh, 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 J'allais errant de les enlues, Quand tu m'as retrouvée, Et maintenant je vois, Je vois l'amour, La grâce dans tes yeux, Donnant ta vie pour moi, Me ramenant de l'amour à la vie. Tu prends nos échecs, Tu prends nos faiblesses, Tu passes ton trésor, Dans les vases d'argile, Oh, prends mon capel, Je veux te servir, Pour que tous voient Ta vie en moi, Ta vie en moi, Grâce infinie de notre Dieu, Qui un jour m'a sauvée, Oh, 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 oh dans tes yeux donnant ta vie pour moi me ramenant de la mort à la vie et maintenant je vois je vois l'amour, la grâce dans tes yeux donnant ta vie pour moi me ramenant de la mort à la vie Seigneur comment peut-on te rendre un culte qui te soit agréable si ce n'est Seigneur simplement de nous laisser Seigneur remplir de toi parce que même dans nos adorations c'est toi qui inspire notre louange alors soit le glorifié notre Dieu, soit béni merci mon roi à toi toute la gloire Jésus Amen Amen installez-vous gloire à Dieu ça va vous êtes heureux ? je vais vous dire un secret je suis reboosté c'est hier on a eu la grâce d'avoir en pastoral des hommes d'onction qui nous ont reboosté l'esprit de Dieu était là et franchement 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 c'était super je crois que ces temps ne sont pas privilégiés pour une caste de personnes mais pour l'église elle-même les cultes peuvent être sont vécus de cette manière combien vous êtes aussi vous-même une force pour moi et je tiens quand même à le dire à toute l'église on est tellement heureux de pouvoir adorer ensemble n'est-ce pas ? Heureusement que il y a des Amen parce que là bon allez y a-t-il des nouveaux ? bienvenue enfin vous êtes nouveaux mais vous êtes allés chez Lumina Lummi en tout cas soyez bénis et à tous ceux qui sont là pour la première fois parce que des fois on n'ose pas lever la main on vous aime et le Seigneur vraiment veut vous faire du bien bon les annonces c'est en tant attendu par l'église toujours n'est-ce pas ? donc nous avons des cultes ici tous les dimanches matin de 10h à midi et le mercredi à 19h30 jusqu'à 21h ils sont retransmis sur Youtube merci à tous ceux qui nous suivent on vous dit soyez bénis on espère que ce que nous nous vous partageons avec notre maison et bien vous bénisse ce matin et si vous avez une église et des frères à côté de chez vous n'hésitez pas à les rejoindre encore que le Seigneur enfin une église locale que le Seigneur vous bénisse avec des gens en chair qu'on peut prendre dans les bras intercession du dimanche matin ici même dans cette église de 9h15 à 9h45 merci à tous ceux qui viennent prier avant le culte pour les pauvres pécheurs que nous sommes nous les pasteurs et pour l'église et pour que le Seigneur bénisse abondamment nous avons une intercession aussi que nous avons mis en place d'une manière vu que beaucoup de monde sont à des kilomètres les uns des autres nous avons une une adresse mail où vous pouvez y déposer vos sujets de prière depuis que c'est mis en place vraiment ça a été ça a été fait après Covid et vraiment ça ça a béni ça a béni on a vu beaucoup de réponses il y a encore des sujets de prière et je vais vous dire quelque chose il y en aura toujours mais Dieu est un Dieu qui répond à la prière je suis content le groupe il y a au moins je ne sais plus 40 ou 45 personnes même plus ce qu'elle me dit derrière donc qui louent qui intercèdent et qui intercèdent pour vous même s'ils ne vous connaissent pas c'est ça le peuple de Dieu des gens qui prient pour vous alléluia mais surtout un Dieu qui répond Amen le club du dimanche pour les enfants se passe de 10h30 à midi comme vous aurez pu le voir peut-être il y a un slide qui passe au moment où vous devez emmener vos enfants vers le club des enfants nous avons une bourse au vêtement enfin ouvert après le culte là-haut dans une petite voilà à 30 mètres dans un local et si vous voulez y aller allez-y prenez ce que vous pouvez vous voulez prendre pour ceux qui seraient dans le besoin et que le Seigneur bénisse nous ne voulons pas faire du social pour du social nous en avons déjà parlé pour et régulièrement nous voulons faire du social pour bénir les gens parce qu'on veut les bénir mais on veut aussi que le Seigneur les sauve Amen et que ça puisse servir à cela jeûne et prière à Mulhouse du lundi 26 février au vendredi 1er mars 2024 alors comme tous les ans nous n'organisons pas la logistique ni de transport c'est un jeûne donc pas de repas même sur place il n'y aura pas de repas ni de transport ni d'hôtel ni de quoi que ce soit ça a toujours fonctionné comme ça chez nous je sais que les gens connectent entre eux les frères et sœurs il y a du covoiturage soyez bénis nous on y va moi ma famille elle est remplie j'ai plus de place tout le monde vient cette année Amen et que le Seigneur bien visite chacun renouvelle chacun que ce soit un temps béni et que Dieu soit glorifié j'ai un déplacement le dimanche 17 mars à l'église de Saint-Quentin et que les Seigneurs les bénissent le groupe de jeunes se réunit le samedi 9 mars à 19h30 et je crois qu'il y a une surprise qui vous attend pour ceux qui ont le feu pour le Seigneur ça sent l'évangélisation je crois Sentinelle donc le groupe de femmes se réunit le samedi 9 mars à 14h30 alors ça fait des années que c'est ouvert et c'est la première fois qu'ils invitent le pasteur alors priez pour moi les frères ça c'est des groupes de femmes je sais pas à quelle sauce je vais être mangée non donc envoyez vos questions parce que l'idée c'est c'est que on creuse un peu la parole envoyez vos questions afin que quand même je médite et que je prie un peu que je dise pas n'importe quoi comme vous en général je dis pas n'importe quoi mais bon ça peut arriver le j'ai un autre déplacement aussi le 10 non je l'ai marqué deux fois sur ma feuille moi je n'importe quoi le nous avons les baptêmes aussi alors nous avons posé une date ça sera le samedi 30 mars 2024 à 14h30 maintenant cet après-midi pour les futurs baptisés la préparation au baptême continue donc c'est la deuxième partie comme vous le savez il y a deux parties et après vous allez avoir la grâce de rencontrer votre pasteur en entretien individuel donc la deuxième partie c'est Lucas qui s'en occupe cet après-midi juste un petit truc très sympa c'est qu'il reste de la semoule il reste des merguez il reste plein de choses à manger donc pour tous ceux qui sont là à midi il y a de quoi manger allez-y manger parce que sinon à la fin nous on finit par jeter ça j'aime pas trop et puis une annonce et je donnerai plus de détails mais le dernier week-end de juin nous avons les 25 ans de l'église j'attendais que la pastorale soit finie de la création de l'association Portes Ouvertes Chrétiennes et donc il y aura évidemment plein de détails par la suite là je vous le dis pour que vous le notiez dans vos agendas et que le Seigneur soit glorifié surtout Amen nous ne sommes pas le corps de Christ mais nous en sommes une partie et nous sommes heureux de pouvoir fêter nos 25 ans et de glorifier notre Seigneur parce que c'est son oeuvre je vous le rappelle c'est pas la nôtre Amen pour ceux qui voudraient des rappels des annonces vous avez un flash code là-haut au bout de la salle et vous pouvez avoir un groupe sur le groupe Whatsapp vous pouvez avoir enfin vous savez pas vous pouvez vous avez les infos tous les mercredis de la semaine en cours pour ceux qui auraient des pertes de mémoire Amen voilà alors je voudrais poser un petit temps la première des choses c'est que je voudrais remercier toute l'équipe hier que ce soit la technique la louange les gens qui ont servi au table vous savez que ceux qui servaient au table du temps des actes ils étaient remplis d'esprit et de sagesse c'est pas des petites choses c'est des grandes choses alors que Dieu soit béni pour vous qu'il vous rende au centuple je sais que vous l'avez fait gratuitement de tout coeur alors que le Seigneur vraiment vous bénisse et puis sachez une chose c'est que vous travaillez pour votre Dieu et Dieu n'est jamais le débiteur de personne Amen nous allons prier tout simplement avant que la parole de Dieu nous soit annoncée mais je voudrais qu'on pose un temps dans la prière parce que nous avons l'habitude dans cette église au même moment que je prie pour les dîmes offrandes je veux aussi prier pour les malades il y a certaines personnes qui traversent des temps extrêmement difficiles notamment Patricia avec la tumeur au cerveau qu'on lui a enlevé cette paralysie qui est petit à petit je crois qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent mais c'est long je voudrais prier pour Clément aussi qui est embêté avec cette maladie de Crohn depuis je ne sais combien de temps depuis sa jeunesse en enfance alors j'en cite quelques-uns comme ça mais je sais que vous avez tous vous-même des sujets de prière et vous avez tous des gens autour de vous qui sont ou malades ou affectés par une situation difficile je vous demanderai de prier avec moi Seigneur merci parce que je posais vraiment ce temps tu dis dans ta parole que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris Seigneur je ne veux cesser de prier avec l'église quand Pierre a été emprisonné l'église s'est levée dans la prière et les portes des prisons ont été ouvertes et il a pu être libéré à tous ceux qui sont liés dans la maladie Seigneur à tous ceux qui ont des difficultés comme Patricia comme Clément je pense notamment aussi à Marie-Claude à Raymond à tous ceux qui ont du mal à sortir de ces maladies je prie au nom de Jésus au nom de Jésus que Seigneur tu agisses concrètement et tous ceux qui apportent en ce moment même dans leur cœur des personnes bien aimées des personnes qu'ils connaissent qui sont dans des difficultés Seigneur je prie pour que tu entendes la prière de mes frères et sœurs parce que quand l'église se lève dans la prière alors de grandes choses de grandes choses se passent le ciel s'ouvre et il y a transfert entre ciel et terre au nom de Jésus merci pour les miracles que tu accordes Amen Amen Seigneur maintenant je pose simplement un temps Seigneur que tu puisses bénir Seigneur les dix mots offrandes données dans cette église Seigneur que chaque centime qui rentre Seigneur soit investie dans ton royaume pour le salut des âmes pour Seigneur la maison de prière qu'est l'église locale et que ton nom soit glorifié Amen 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 Gloire à Dieu Je suis réjoui ce matin Vous savez pourquoi ? parce que Dieu élargit notre tente dans les amitiés et la communion fraternelle nous avons ici le pasteur Ivan tu peux venir le pasteur Ivan Cassard qui est venu gentiment et qui a passé tout le week-end avec nous alors que le Seigneur soit béni pour sa présence je vais arrêter parce que vous avez l'habitude de m'entendre je vais le laisser se présenter il sait faire et que le Seigneur te bénisse je suis persuadé qu'il y a un super cadeau dans la parole de Dieu ce matin à travers lui Amen Merci Merci José Je m'appelle Ivan Cassard je suis en Normandie donc à l'église Ciel Ouvert et très heureux d'être là avec vous donc hier avec les pasteurs c'était effectivement un temps très béni et bénissant rafraîchissant en tout cas et merci beaucoup à José Sandra une belle famille à votre fille vos enfants voilà donc vous avez de la chance d'avoir un pasteur comme vous avez il est bon il est gentil et si j'étais une brebis j'aimerais avoir un pasteur comme ça voilà je sais que c'est un bon berger il a un beau coeur et c'est vraiment une grâce du Seigneur Alléluia donc moi je viens plus précisément de l'église Ciel Ouvert de Normandie mais c'est à Rouen Saint-Etienne-du-Rouvray c'est l'agglo de Rouen et voilà donc Dieu agit Dieu béni on est béni richement par la grâce de Dieu je ne suis pas normand d'origine je suis marignanais c'est à dire marseillais bon là je perds des points peut-être je ne sais pas mais voilà que peut-il venir de bon non pas de Nazareth mais de Marseille j'espère qu'il y a quelque chose de bon en moi par la grâce du Seigneur Alléluia mais avant tout nous sommes citoyens du royaume des cieux nous sommes tous de la même famille nous sommes une race élue dit l'écriture un peuple acquis par le sang du Seigneur Jésus et c'est véritablement une grâce de pouvoir appartenir au maître de le servir et aussi d'être dans la moisson voilà je vous bénis et je suis très heureux de faire votre connaissance dans la bonne présence du Seigneur Amen ce matin je vais parler avec vous d'un sujet donc on m'a dit c'est quoi le thème je l'ai donné évidemment c'est faire valoir nos talents faire valoir nos talents on va prier si vous voulez bien pour la parole de Dieu maintenant qu'elle puisse nous faire du bien et nous aider ce matin à avancer dans les voies du Seigneur Seigneur merci pour ta présence merci pour ta parole merci parce que tu es ici au milieu de nous ta parole dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom tu es présent au milieu d'eux et je te prie Seigneur Jésus de nous permettre ce matin de tirer profit de ta parole qui ne retourne pas à toi sans avoir produit son effet alors nous te disons à toi la gloire l'honneur et la louange notre Père au nom de Jésus Amen Alléluia je ne sais pas si vous avez déjà regardé cette émission moi jamais mais je sais que le titre existe c'est la France ou quelque chose comme ça a un incroyable talent ça vous dit quelque chose ? oui donc demandez pardon au Seigneur mais donc moi je ne dirais pas la France a un incroyable talent je dirais l'Église a des incroyables talents je crois que nous avons tous reçu quelque chose de la part du Seigneur vous savez Albert Einstein a dit tout le monde est un génie mais si vous jugez un poisson à sa capacité de grimper un arbre il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide on a tous reçu quelque chose de la part du Seigneur de spécifique l'Écriture dit dans le livre des Proverbes au chapitre 16 et au verset 4 l'Éternel a tout fait pour un but même le méchant pour le jour du malheur tout ce que Dieu a créé est bon bien sûr mais tout ce que Dieu a créé a un but a un objectif alors je sais que peut-être vous vous demandez mais est-ce que le moustique a véritablement un sens à son existence surtout quand il nous pique voyez-vous mais je pense que quelque part dans la chaîne alimentaire pour quelques oiseaux le moustique est un élément intéressant et je crois que tout a été fait sur la terre sur la création par notre Dieu tout a été pensé il n'y a qu'à regarder notre corps le psalmiste disait je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse alors je ne sais pas si vous avez dit ça ce matin en vous regardant dans le miroir peut-être qu'en vieillissant on se le dit de moins en moins mais en réalité tout ce qui a été créé dans notre corps a un but a un objectif même la visicule biliaire j'imagine je ne sais pas si vous avez encore votre visicule biliaire mais tout a été créé avec un objectif a été pensé par le Seigneur de toute éternité et j'aimerais dire peut-être aussi en passant que tu n'es pas tu n'es pas le fruit du hasard tu n'es pas ni même un accident de parcours de la route mais tu es le produit celui de la volonté de Dieu l'écriture dit que c'est Dieu qui nous a tissés dans le sein de notre mère alléluia et Dieu est un merveilleux artiste nous avons tous donc été créés avec un objectif avec un but et je crois que nos talents nos dons nos capacités déterminent la nature de notre vie sur la terre notre destinée et notre service dans l'église vous êtes j'imagine du moins je l'espère vous êtes tous des sauvés amen l'église est un endroit qui rassemble des croyants nés de nouveau qui sont sauvés qui sont passés de la mort à la vie des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan dit la Bible à Dieu et nous sommes donc des sauvés mais nous n'avons pas été sauvés pour occuper un espace sans produire de fruits vous savez Jésus un jour vous vous rappelez de cet épisode l'écriture dit que Jésus a eu faim et qu'il est allé vers un figuier et il n'y avait pas de fruits et Jésus a maudit ce figuier alors c'est radical ça peut paraître à première vue dur et difficile mais tout ce que Dieu a créé Dieu l'a créé dans un but dans un objectif et tu as été créé aussi pour porter du fruit vous savez il y a un slogan c'est un slogan mais c'est vrai nous avons été sauvés pour servir et je dirais même plus nous avons été sauvés pour sauver d'autres âmes et l'église elle est belle parce que l'église c'est comme une ruche c'est comme un endroit où on est réunis les uns avec les autres pour mettre au service de Dieu au service du Seigneur les talents que nous avons reçu alléluia dis à ton voisin j'ai reçu un talent vas-y dis lui j'ai reçu un talent vous savez que par exemple il y a des choses qui sont insignifiantes peut-être pour nous un sourire ça fait du bien n'est-ce pas Job dira dans son livre Job est passé par des moments extrêmement difficiles et je sens dans mon coeur peut-être que il y a des bien-aimés qui passent par des moments difficiles Job dira quand il perd des courage je leur souriais je sais pas vous mais c'est plus agréable de vivre dans la compagnie de quelqu'un comme le pasteur José qui est tout le temps là en train de sourire en train de vouloir vous bénir que dans la compagnie de quelqu'un qui est toujours en train de faire la tête moi je un jour je me promenais dans une ville et j'ai eu comme une révélation j'ai je marchais et puis tout à coup j'ai vu un portail avec écrit dessus chien méchant tout à coup j'ai pensé à des chrétiens je lui ai dit j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens c'est ce qui est écrit sur la pancarte chien non on n'est pas des chiens méchants on n'est pas des gens on ne doit pas être des gens désagréables on doit être des gens agréables alléluia ça fait du bien de vivre dans l'atmosphère de gens qui sont agréables qui sont de bonne humeur qui sont positifs qui sont bienveillants et ça c'est en passant moi j'ai appris dernièrement je m'appelle Yvan Kassar comme je viens de vous le dire et Kassar c'est Malte je ne sais pas si vous vous rappelez mais quand l'apôtre Paul a fait naufrage sur Malte il est dit que les barbares de Malte donc les accueillir avec une bienveillance peu commune et donc je comprends pourquoi moi aussi je suis un garçon bienveillant c'est que quelque part dans mon sang il y a des gènes de l'ADN des barbares de Malte qui ont accueilli l'apôtre Paul de façon bienveillante Alléluia donc s'il y a un endroit sur la planète Terre où il y a où il doit y avoir de la bienveillance c'est à l'église c'est pas au bar du PMU c'est pas en boîte de nuit c'est pas je ne sais où c'est à l'église quand je viens à l'église je dois rencontrer des bien-aimés qui ont le caractère de Jésus-Christ qui vous savez le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la bienveillance Alléluia donc parfois un sourire même si ça semble pas grand chose ça peut faire beaucoup de bien ça peut vouloir dire bienvenue mon frère ma sœur ça peut vouloir dire je te pardonne mon frère ma sœur je ne t'en veux pas même si parfois il peut y avoir quelques frictions ici ou là je ferai toujours le choix d'aimer d'accueillir d'être ouvert et d'aimer mon environnement Alléluia donc nous avons tous des talents mon talent c'est ce que je sais faire mon talent c'est ce que j'aime faire mon talent c'est ce que je peux faire mon talent c'est ce que je dois faire ou en tout cas c'est ce que je crois devoir faire vous savez vous vous rappelez de cette parabole dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et au verset 25 Jésus va enseigner donc un passage concernant l'eschatologie son second retour en gloire et nous croyons que Jésus va revenir Amen mais nous ne voulons pas être dans une attente passive mais nous voulons être dans une attente active nous ne voulons pas attendre le retour du Seigneur de façon passive mais nous voulons attendre le Seigneur de façon active nous voulons hâter le retour de Jésus en parlant du Seigneur et en servant le Seigneur donc dans cette dans cette trilogie de paraboles Jésus va parler notamment de la parabole de la lampe des vierges sages et des vierges folles qui donc les vierges sages avaient de l'huile dans leurs lampes et puis ensuite il y a la parabole des talents il y a des bien-aimés qui ont reçu plus ou moins de talents nous avons tous reçu plus ou moins de talents et il nous sera redemandé des comptes en rapport avec les talents que Dieu nous a confiés ce n'est pas une option d'être productif je lisais à un moment donné que Paul dira ma venue chez vous n'a pas été sans résultat quand Paul je crois allait quelque part il était soit aimé soit détesté mais Paul amenait des dons spirituels Paul amenait une parole fraîche Paul avait des talents il avait reçu du Seigneur pour être un instrument à la gloire de Dieu et je crois que notre vie ne doit pas être une vie sans produire de résultat alléluia et à un moment donné la Bible parle d'un des hommes qui avait reçu un talent et l'écriture dit que quand le maître de la maison va revenir il va dire ceci dans Matthieu 25 verset 25 ça va vous êtes toujours là ? je parle un peu vite peut-être Matthieu 25 verset 25 il est dit j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre voici prends ce qui est à toi son maître lui répondit serviteur méchant et paresseux tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé que j'amasse ou je n'ai pas vanné il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt au verset 30 il est dit et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans c'est terrible cet homme a eu peur cet homme a été paresseux vous savez le paresseux c'est quelqu'un qui cherche toujours des excuses comme dit le livre des proverbes le paresseux dit il y a un lion dehors bon il n'y a pas de lion dehors mais quand quand on ne veut pas travailler quand on ne veut pas se mettre au travail on a toujours de bonnes excuses pour ne pas faire ce que Dieu nous demande vous êtes d'accord avec moi ? mais le Seigneur nous dit va vers la fourmi paresseux considère ses voies et deviens sage et vous savez Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre vous avez vu les fourmis comme elles travaillent elles sont bosseuses elles s'arrêtent jamais elles sont elles sont organisées elles sont elles sont unies et elles travaillent constamment il y a donc une véritable mise en garde par rapport aussi à la peur qui pourrait nous paralyser peut-être que tu as reçu des talents de Dieu et pas peut-être c'est sûr tu as reçu des talents de la part du Seigneur mais peut-être que tu as peur de faire ce que Dieu te demande est-ce que vous êtes d'accord avec moi ça aurait été vraiment dommage que David devant Goliath n'exerce pas son talent de tireur de fronde ça aurait été vraiment dommage avec une fronde David a fusillé enfin en tout cas il n'a pas fusillé parce que ce n'était pas un fusil mais avec une fronde David a été capable d'abattre un géant qui paralysait une armée et parfois je crois qu'il y a des églises qui sont paralysées qui ne bougent pas qui ne sont pas autant productives qu'elles devraient l'être parce qu'il y a des bien-aimés qui ont peur de s'avancer de s'exposer de se mettre en lumière mais j'aimerais te dire mon frère ma soeur n'aie pas peur serre le Seigneur avec la force que tu as même si tu as le sentiment de ne pas avoir grand chose la Bible dit va avec la force que tu as Alléluia va avec la force que tu as et comme je le disais je ne sais plus où en tout cas vous savez des fois on cherche notre appel notre appel ça peut être aussi les besoins qui sont autour de nous moi je me rappelle quand j'étais jeune dans la foi jeune chrétien que j'étais bouillant pour le Seigneur et à 18 ans et donc tout a changé et ma mère est craquée un peu parce qu'elle disait mais qu'est-ce qui t'est arrivé tu t'habilles comme un vieux tu ne sors plus le samedi soir et elle râlait parce que j'allais chercher toutes les mamies presque de l'église et je les mettais dans ma voiture j'avais une voiture à 18 ans j'avais mon permis jeune et je remplissais ma voiture des mamies de l'église et ma mère était folle elle disait mais ce n'est pas un truc de jeune cela mais je servais le Seigneur Alléluia et je crois que c'est important tout ce que ta main avec ta force trouve à faire avec ta force fais-le mon bien-aimé et j'aimerais t'encourager vous savez quelqu'un a dit nous n'avons pas le droit de baisser les bras si ce n'est pour retrousser nos manches ne baisse pas les bras ne perds pas courage ça vaut la peine de servir le Seigneur il y aura une récompense Amen moi je crois qu'on est sauvé par la grâce de Dieu je crois qu'on a été sauvé par la grâce de Dieu vous savez le brigand sur la croix il n'a rien fait lui si ce n'est qu'il a été un brigand toute sa vie il a tellement fait le mal qu'il a été crucifié sur une croix mais la bonne nouvelle c'est qu'il avait Jésus à côté de lui et là à côté de lui Jésus va lui tendre les bras si je puis dire Jésus va l'accepter dans son ciel de gloire et il va être sauvé pour l'éternité car nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres mais nous avons été sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance je vous disais que Dieu nous a créés avec un but est-ce que tu as le sentiment de faire les œuvres de Dieu dans ta vie ? rien n'est plus épanouissant rien n'est plus stimulant rien n'est plus boostant que d'avoir le sentiment d'accomplir la volonté de Dieu Jésus dira ma nourriture c'est de faire la volonté de Dieu c'est pas de connaître c'est pas de discerner c'est pas de comprendre mais c'est de la vivre alléluia parce qu'il y avait là par exemple à un moment donné une femme samaritaine et on peut tous parler du Seigneur oui ou non ? on reçoit pas le Saint-Esprit juste pour être consolé mais on reçoit le Saint-Esprit pour être consolé et en consoler d'autres des bien-aimés qui ont plus l'espoir des bien-aimés qui ont plus la joie des bien-aimés qui ont soif de Dieu nous pouvons parler de Jésus alléluia et nous pouvons faire la différence dans la vie des gens mais moi je crois que nos talents il y aura une récompense vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence entre être sauvé alléluia comme le brigand sur la croix et comme l'apôtre Paul par exemple qui a subi des coups pour le Seigneur a été persécuté a été considéré comme de la boue comme un homme véritablement et bien qui a eu une vie moi je n'aurais pas aimé avoir la vie de l'apôtre Paul il a vraiment vécu il a été frappé il a fait naufrage il a été dans les abîmes il a été dans les déserts parmi les faux frères il a vécu une vie horrible mais Paul aura des récompenses dans le ciel que le brigand sur la croix n'aura pas alors bien sûr on est sauvé par la grâce mais on n'est pas sauvé pour faire de la chaise longue toute notre vie sur la terre non on est sauvé pour mettre au service du Seigneur et avec zèle s'il vous plaît ayez du zèle dit l'écriture et non de la paresse soyez fervents d'esprit alléluia quand tu vas à la maison de Dieu comment tu y vas oh il faut y aller allez on se lève pour louer le Seigneur avec le cri tu sais parce que la semaine a tellement été difficile non moi je crois que même si on a eu des coups même si on a eu des combats vous savez prier en passant c'est notre premier service la prière c'est notre premier service nous sommes des adorateurs nous sommes un royaume de sacrificateurs pour le Seigneur alléluia on est sauvé de l'Égypte pour aller sur la montagne et servir le Seigneur on est sauvé pour communier comme on disait hier avec les pasteurs on doit être des hommes de prière des hommes et des femmes de prière mon premier service c'est le matin c'est pas de regarder BFM TV c'est pas de faire je ne sais quoi mon premier service le matin c'est de mettre du feu dans l'autel de ma consécration c'est de mettre du feu dans l'autel de la prière c'est de répandre un parfum vers le ciel c'est de dire à Dieu je et donc c'est très important de le réaliser la parole de Dieu si tu sépares ce qui est vil de ce qui est profane et bien Dieu dit ma bouche sera comme ta bouche donc c'est très important de prendre au sérieux les dons spirituels les paroles de Dieu la parole de Dieu est une source de vie et de grâce et voyez-vous il est dit ici pour ce qui concerne les dons spirituels je ne veux pas frère que vous soyez ou sœurs dans l'ignorance j'ai écrit la connaissance coûte cher quand il faut payer pour aller à l'école biblique ou qu'il faut étudier des heures parce qu'étudier ça coûte quelque chose mais l'ignorance coûte encore plus cher pourquoi ? parce que les gens ignorants sont manipulables les gens qui ne lisent pas qui ne s'instruisent pas rappelez-vous que Jésus a dit recevez mes instructions et vous trouverez le repos pour vos âmes il y a deux repos il y a le repos que Jésus donne venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai du repos mais ensuite il dit prenez mon joug sur vous recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes il y a un repos que Jésus donne et il y a un repos qu'il faut trouver qui est lié à l'instruction du Seigneur Jésus et les instructions du Seigneur Jésus nous font entrer dans le repos alléluia Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ne rejette pas la connaissance l'écriture dit puisque tu as rejeté la connaissance je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce c'est très important de vouloir apprendre le problème des fois c'est que nous ne sommes pas suffisamment humbles et enseignables c'est très difficile de vouloir apprendre quelque chose à quelqu'un qui pense tout savoir vous savez Jésus quand il est venu c'était un jeune qui a exercé le ministère comme moi non je blague en tout cas je ne suis pas trop vieux ça va mais Jésus disait vous avez entendu dire que par les anciens voilà c'est pas qu'il ne respectait pas les anciens mais moi je vous dis en fait c'est difficile de faire apprendre à quelqu'un qui doit désapprendre quelque chose parce qu'il pense avoir raison et le français il est très dans les raisonnements et c'est très difficile quand on vient sur le terrain des dons spirituels par exemple de s'abandonner complètement et de faire confiance au Seigneur et de croire à la présence de l'esprit qui nous dirige et qui nous conduit Amen et puis il y a un troisième groupe de dons ça se trouve dans 1 Pierre chapitre 4 et au verset 10 comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qui le remplit selon la force que Dieu communique et Dieu sait qu'on a besoin de force afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles Amen donc nous avons tous reçu dit Pierre comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu mon but en fait ce matin c'est de vous convaincre que vous avez reçu quelque chose et que vous êtes utile que vous ne devez pas dire je ne sers à rien vous ne devez pas dire je suis qu'un enfant même un enfant il peut servir le Seigneur et il est dit que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu voyez-vous par exemple la petite fille de Nahaman qui était en exil avec Nahaman elle a vu que Nahaman ou elle a entendu dire que Nahaman était malade cette petite fille va parler elle va dire si mon maître était en Samarie il y a là un prophète il le guérirait et cet homme a cru à la parole de la petite fille et grâce à cette petite fille et bien cet homme va expérimenter le surnaturel de Dieu il va oser se rendre et vous connaissez l'histoire il va se plonger cette fois dans le Jourdain et sa chair va redevenir saine mais pourquoi parce qu'il y a une petite fille qui a osé parler qui a osé dire par la foi que cet homme pouvait être guéri Alléluia Amen alors quelques exemples quelques exemples de personnes qui avaient des dons et je vais terminer par là vous savez l'église a besoin d'hommes et de femmes qualifiés d'hommes et de femmes compétents d'hommes et de femmes qui savent faire l'apôtre Paul dira il a fait de nous des ministres capables oui par la grâce de Dieu nous devons réaliser que Dieu par le Saint-Esprit fait de nous des gens capables Alléluia des gens capables d'accomplir l'œuvre de Dieu et de bien travailler pour le Seigneur mais je dirais ceci pour n'exclure personne parce que je connais la nature humaine et je sais que parfois on ne se sent pas à la hauteur c'est le lot de chacun d'entre nous mais Dieu ne choisit pas des gens capables Dieu rend capable les gens qu'il choisit ça vous pouvez le noter quelque part Dieu ne choisit pas des gens qualifiés mais il qualifie les gens qu'il choisit en réalité nous ne devons pas nous exclure avant d'avoir commencé à faire à essayer c'est pour ça qu'il y a des formations à un moment donné la Bible dit que même les apôtres avaient Jean pour aide Jean était là pour aider les apôtres les assister avant que lui-même un jour soit rendu au niveau des capacités des apôtres nous n'avons pas tout reçu pour pouvoir accomplir l'oeuvre de Dieu Moïse était un visionnaire un homme extrêmement intelligent avec un don de gouverner avec bon le don de la parole je ne comprends pas trop parce qu'à un moment donné il avait la langue embarrassée puis l'écriture dit par ailleurs qu'il était puissant en oeuvre et en parole mais peut-être que son stage au désert a fait en sorte qu'il désapprenne ce qu'il avait appris en Égypte afin d'être utilisé par le Seigneur mais quand Dieu va lui donner la révélation du tabernacle sur la montagne vous connaissez cette parole fait d'après le modèle qui était montré sur la montagne c'est-à-dire que dans l'oeuvre de Dieu nous ne faisons pas ce que nous voulons mais nous faisons ce que Dieu nous montre par révélation alléluia et Dieu va ensuite lui donner à côté de lui des hommes qui vont l'aider pour accomplir l'oeuvre du Seigneur et par exemple il est question de Béthaléel il est dit que Béthaléel sache que j'ai choisi Béthaléel fils d'Uri fils de Hur de la tribu de Judas je l'ai rempli de l'esprit de Dieu de sagesse d'intelligence de savoir pour toutes sortes d'ouvrages et je bénis Dieu dans l'oeuvre du Seigneur aussi vous savez il y a les évêques ceux qui s'occupent des choses spirituelles qui ont le don de la parole le don qui servent la parole de Dieu et il y a ceux qui sont appelés les diacres même les diaconesses dans l'oeuvre du Seigneur notre frère a parlé de ces bien-aimés qui servaient aux tables moi je rends grâce à Dieu pour les bien-aimés qui savent bricoler alléluia moi j'ai pas ce talent j'ai pas le talent de bricoler pourtant on a construit une église mais j'ai même jamais fait un trou pardonnez-moi vous allez dire il est vraiment space celui-là mais j'ai jamais fait un trou dans un mur je sais pas jamais fait je sais pas mon domaine quand je goûte les plats de nourriture de José mon Dieu c'est un don qu'il a ce frère ça vous excite les papilles c'est formidable j'ai pas ce don non plus c'est quoi ton don ce que je suis en train de faire là je pense que c'est un peu mon don mais alléluia mais Bézaléel avait le don d'aider Moïse et Moïse il aurait pas pu faire toutes sortes d'ouvrages mais Moïse était capable de rester sur une montagne pendant 40 jours sans manger sans boire et puis aussi peut-être de supporter de supporter il faut le dire ce peuple si récalcitrant et pas facile mais ça c'est pas l'église c'était le peuple de Moïse on sait aussi comment Dieu a utilisé Noé Dorcas Dorcas qui vous savez je veux parler de cette soeur quand elle est morte elle est morte dans le Seigneur mais quand après on a fait venir Pierre elle va être ressuscité mais l'écriture dit qu'ils vont lui montrer les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle je sais pas si vous avez le don du tricot mais elle sans doute qu'elle faisait du social elle mettait à contribution son talent de faire des vêtements et vous savez la Bible dit que ceux qui meurent dans le Seigneur leurs oeuvres les suivent ce que nous faisons pour le Seigneur après notre mort nos oeuvres nous suivront Alléluia ça va ? notre talent c'est quelque chose aussi je vais terminer Alléluia notre talent c'est quelque chose aussi qui doit être travaillé c'est quelque chose qui doit être perfectionné la Bible dit que nous devons aller de progrès en progrès l'apôtre Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous c'est à dire si par exemple j'ai commencé à prêcher il y a 20 ans je pense qu'il est plus important il est important que si je réécoute mes prédications que mes prédications soient meilleures aujourd'hui qu'il y a 20 ans que j'ai réalisé des progrès mais maintenant faire des progrès c'est pas facile le mot grec progrès c'est littéralement dans le grec prokopé c'est emprunté à l'image d'un homme avec un coupe-coupe qui est face à une forêt vierge et qui va frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin comment il va couper dans la forêt vierge pour frayer un chemin et c'est ça l'idée de progresser si tu veux avancer il y a des choses avec lesquelles il faut couper parfois il faut couper avec des fréquentations il faut couper avec des loisirs il faut couper avec la paresse il faut couper avec certaines choses pour pouvoir nous progresser dans l'oeuvre du Seigneur progresser c'est très important je crois que c'est à la gloire de Dieu voyez-vous par exemple la Bible parle de David qui avait le don il avait plusieurs dons mais David était un habile c'est l'écriture qui le dit un habile musicien et parfois certains extravagaient Dieu dira ils extravagent ils pensent jouer comme David mais en réalité ils ne jouent pas aussi bien que David mais David c'était un musicien qui jouait de façon excellente et qui avait une onction également sur sa vie et il sera dit qu'il jouait bien des instruments et c'est une des raisons pour laquelle il a été repéré par les serviteurs de Saül il parlait bien il jouait bien c'était un homme en d'autres mots de qualité c'était quelqu'un qui faisait pour le Seigneur de la qualité vous savez la Bible dit maudit soit l'homme qui fait l'oeuvre de l'éternel avec négligence je pense pas que nous soyons les meilleurs du monde en chanson en prédication ou en art etc mais quand même on doit se perfectionner on doit travailler on doit chercher à nous améliorer afin que le Seigneur soit glorifié je crois que quelqu'un qui sert le Seigneur pas de plus en plus vous avez remarqué l'écriture dit servez de mieux en mieux appliquez-vous je crois que la négligence n'a pas sa place dans la maison du Seigneur il est dit dans Samuel 16 verset 23 concernant David et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül mais en fait le mauvais esprit David prenait l'arbre et jouait de sa main Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui parce que David jouait sous l'onction du Saint-Esprit mais pour jouer sous l'onction du Saint-Esprit David a dû travailler son instrument alors je ne sais pas quel est ton rêve je ne sais pas quel est ton désir parce que bon le mot rêve ça peut être mal interprété mais quelle est la chose que le Seigneur a mis à cœur sur ta vie d'ailleurs il est très important que tu saches que tu découvres le plus tôt possible ce à quoi Dieu t'a appelé pardonnez-moi à part si vous êtes convertis tardivement mais c'est une anomalie à 50 ans de chercher encore son don c'est très important quand même de savoir très jeune ce à quoi Dieu nous appelle maintenant après nos appels peuvent évoluer bien entendu mais c'est très important d'aiguiser notre talent le faire aiguise le faire et que Dieu nous donne d'avancer je vais terminer en disant ne méprisons pas les faibles commencements même si tu penses que tu n'as pas reçu un grand talent même si tu penses que tu n'en as reçu qu'un alors que d'autres les autres en avaient reçu cinq et deux trois lui il n'en avait reçu qu'un donc il est allé le cacher même si tu penses que Dieu ne t'a pas fourni beaucoup de talent que tu te sens petit méprisé qu'on ne t'a jamais valorisé j'aimerais te dire tu as de la valeur aux yeux de Dieu ta vie elle compte ta vie elle compte même si dans ce monde on a le sentiment d'être que des numéros sur une page Facebook ou je ne sais quoi il y a tellement de choses qui se font on se dit mais qu'est-ce que je suis Seigneur tu as peut-être le sentiment de ne pas être grand chose mais peut-être que tes cinq pains et tes deux poissons peut-être que le peu d'argent que tu vas donner parce que les talents c'est aussi littéralement de l'argent mais vous savez cette petite veuve elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre et le Seigneur dira elle a donné plus que ceux qui ont peut-être donné beaucoup parce qu'ils avaient beaucoup d'argent le Seigneur ne regarde pas simplement la quantité mais il regarde la qualité il regarde les motivations il regarde ce qu'il y a dans notre cœur ce qui compte c'est pas de bien prêcher ce qui compte c'est pas de bien jouer ce qui compte c'est d'avoir un cœur pour le Seigneur Alléluia Amen Un des disciples André frère de Simon lui dit Jean 6 verset 8 il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons mais regardez mais qu'est-ce que cela pour tant de gens on pourrait dire mais qu'est-ce que cela mais bon qu'est-ce à quoi je voyais hier des frères et sœurs qui mettaient des chaises mais vous savez hier on s'est fait tellement de bien dans la présence du Seigneur avec les pasteurs et vous avez contribué vous n'avez peut-être pas prêché vous n'étiez peut-être pas mais vous avez contribué à une journée qui a relevé des pasteurs qui a encouragé des pasteurs et dans le royaume de Dieu ça compte dans le royaume de Dieu c'est comptabilisé la Bible dit que même si on donne un verre d'eau à un prophète en qualité de prophète on recevra une récompense de prophète tous tes efforts toutes tes prières tous tes jeunes toutes les choses que tu fais vous savez même je le dis quand on vient on critique quelqu'un on critique quelqu'un on vient te voir parce que les gens aiment critiquer en France et qu'ils critiquent quelqu'un et que toi tu fermes tes oreilles tu serres le royaume de Dieu par contre si tu ouvres tes oreilles et ton cœur parce que la Bible dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises sur le moment ah bon ah oulala ben là tu ne serres pas le royaume mais tout ce que tu fais de bien pour le Seigneur le Seigneur le voit et le Seigneur te bénira alléluia amen car ceux qui méprisent le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zoro Babel un jour je viendrai ici Joseph et il y aura une église Joseph c'est un Joseph il y aura 500 personnes il y aura 500 personnes parce qu'il y a des gens qui vont venir dans cette église qui vont contribuer qui vont donner qui vont se consacrer qui vont épauler parce qu'il y a des âmes à sauver et l'église c'est comme l'arche de Noé ça ne sent pas toujours bon à l'intérieur mais c'est la seule chose qui flotte et il faut contribuer à construire l'arche du salut parce que Dieu veut sauver dans les temps de la faim Dieu va faire venir des gens Dieu va attirer des gens mais Dieu a besoin est-ce que je peux le dire ainsi Dieu peut-il compter sur toi qui enverrai-je qui se lèvera qui me servira dit le Seigneur nous souvent on dit Seigneur je peux compter sur toi je peux te faire confiance mais est-ce que le Seigneur peut nous faire confiance est-ce qu'on est fidèle est-ce qu'on est assidu au temple ou est-ce qu'on y va comme on en comme quand quand on le sent est-ce que j'insiste pardonnez-moi est-ce qu'on est assidu aussi dans nos offrandes ou est-ce qu'on donne quand ça nous passe par la tête non un disciple c'est quelqu'un qui fonctionne d'après des instructions des principes il a été éclairé et c'est quelqu'un qui obéit et si tu obéis à la voix du Seigneur si tu mets ta vie sur l'autel alors tu seras heureux peut-être pas à la manière des gens de ce monde mais tu seras heureux d'avoir accompli la volonté du Seigneur alors alors je termine et je dis trouvons notre talent faisons le fructifier et que tout cela soit pour la seule et unique gloire du Seigneur Jésus et si vous êtes d'accord on dit un grand Amen Alléluia Seigneur notre Dieu merci pour ta présence au milieu de nous merci pour le pasteur José Seigneur qui fait un excellent travail dans ta maison Seigneur merci de lever vraiment encore autour de lui des ouvriers des ouvrières comme les abeilles les ouvrières il y a toutes sortes même dans la ruche toutes sortes de fonctions il y a les guerrières les ouvrières il y a il y a il y a toutes sortes de 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 différences mais Seigneur ton église elle est belle Alléluia et je te prie Seigneur qu'elle puisse ici à Reims porter beaucoup de fruits que les les talents des frères et des sœurs puissent être puissent être véritablement mis en exergue que peut-être quelqu'un dit mais moi je sais pas ce à quoi Dieu m'appelle je sais pas ce que Dieu me demande savez soyez déjà fidèles dans les petites choses allez chercher les uns les autres pour les amener aux réunions soyez consacrés tout ce que votre main trouve à faire avec votre force faites-le et en chemin le Saint-Esprit vous éclairera le Seigneur un jour vous entendrez sa voix mais peut-être des années après alors que vous avez quelque chose sur votre cœur je crois que c'est comme quelque chose 13 ans après lorsque l'apôtre Paul entre le moment où il est appelé sur le chemin de Damas et la réalisation de son appel en acte 13 quand le Saint-Esprit va dire mettez-moi à part Saul et Barnabas 13 ans c'était le tempo de Dieu entre temps il y a eu le désert il y a eu d'autres événements bien sûr mais peut-être que Dieu a mis quelque chose sur ton cœur et tu n'envoies pas la réalisation c'est parce que Dieu avant de s'occuper du fer il s'occupe de l'être il s'occupe de toi de ton caractère parce que si tu serres trop vite tu peux aussi t'épuiser tu peux te disqualifier parce qu'il y a des combats spirituels alors Dieu s'assure bien souvent dans le secret à nous travailler à nous ciseler à nous façonner alors que le Seigneur t'encourage ce matin peut-être que tu sers le Seigneur depuis quelque temps et tu es découragé tu dis à quoi ça sert oh mon ami si le Seigneur pouvait t'éclairer tu réaliserais combien même si ça semble pas important aux yeux humains ta place est importante ta présence est importante savez-vous même que venir à la réunion être là comme un soutien silencieux c'est déjà aussi servir le Seigneur c'est une grâce d'être là sois encouragé bien aimé sois fortifié ce matin j'aimerais peut-être prier pour toi si ce matin tu veux dire au Seigneur me voici envoie-moi Seigneur si tu veux véritablement consacrer reconsacrer ta vie et dire au Seigneur je sais pas ce que tu veux que je fasse mais ce que je sais c'est que je veux me donner à toi Seigneur tu as tout donné pour moi tu as investi tu t'es donné toi-même je veux en retour non pas pour me sauver car je suis sauvé par grâce mais pour accomplir ton oeuvre je veux me donner aussi tout entier alléluia pour te servir si c'est ton désir je vais t'inviter simplement à lever la main je vais prier pour toi afin que le Saint-Esprit t'investisse que le Saint-Esprit te renouvelle que la grâce de Dieu tombe sur toi ce matin dans le nom de Jésus si tu as levé la main j'aimerais qu'on puisse transformer cette église en un lieu de prière est-ce que tu peux venir sur le devant et je vais prier avec toi ce lieu devant ça va être un lieu de prière on pourrait tous se mettre debout dans la présence de Dieu et si tu as levé la main viens devant comme si tu dis au Seigneur me voici Seigneur je me lève je veux servir je veux donner que le découragement ce matin reste là devant que la peine et les souffrances dans les combats restent devant que les blessures restent devant et que ce matin venez vraiment sur le devant de l'estrade comme ça les bien-aimés ne restent pas dans les rangs alléluia que vraiment la gloire de Dieu se manifeste ce matin que les serviteurs et les servantes de l'éternel ceux qui ne veulent pas baisser les bras mais qui veulent retrousser retrousser leurs manches ce matin soient renouvelés par le Saint-Esprit oui ce n'est ni par force ni par puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel Seigneur je te prie mon Dieu que le Saint-Esprit révèle et dont les talents que les Saint-Esprit Seigneur investissent dans la vie des bien-aimés et que cette église oui se lève comme une armée Seigneur et j'appelle Seigneur les 500 personnes dans ce lieu j'appelle Seigneur les hommes et les femmes qui ont besoin d'être sauvés nous serons là pour les servir nous serons là pour les aimer nous serons là pour les accueillir et les bénir au nom de Jésus Seigneur fortifie encourager rencourager rencourager bien-aimés dans le nom de Jésus Alléluia 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 Jésus nous te couronnons nous te proclamons moi tu es présent par nos présents en ville de nous dans le nom de Jésus nous t'élevons par nos chants nous t'adorons nous t'exaltons bien rétablir ton trône éternel par nos louanges nous t'invitons bien Jésus prends la place du roi Jésus Jésus nous te couronnons nous te proclamons Jésus 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 nous te couronnons nous te proclamons Jésus au milieu de nous nous t'élevons nous t'élevons par nos chants nous t'adorons nous t'adorons nous t'exaltons bien rétablir ton trône éternel éternel par nos louanges nous t'invitons nous t'invitons bien Jésus prends la place du roi nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons nous t'exaltons nous t'exaltons bien rétablir ton trône éternel éternel coeur de louange de louange nous t'invitons nous t'invitons bien Jésus prends la place du roi Jésus nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons Jésus nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons au nom de Jésus merci mon Dieu Amen Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Seigneur nous t'élevons par nos chants nous t'adorons nous t'adorons nous t'exaltons nous t'exaltons bien rétablir ton trône éternel par nos louanges nous t'invitons bien Jésus prends la place du roi viens Jésus viens Jésus prends la place du roi viens Jésus viens Jésus prends la place du roi oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501